ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons voir dans udini les possibilités de visualisation de simulation particulière et de préparation au rendu 3d quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en place pour gagner du temps en termes de simulation pour avoir donc une visualisation et un rendu 3d plus complet que la simulation de départ donc on va ici utiliser un système de simulation particulière que l'on a déjà montré donc dans des précédents tutoriels et que l'on va donc pouvoir maintenant décrire en termes donc de baking donc de sauvegarde sur le disque dur et d'utilisation donc de cette sauvegarde de la simulation pour venir générer donc plusieurs simulations différentes qui vont se compositer directement dans la vue 3d pour donner un rendu plus complet donc on va venir regarder comment effectivement on peut visualiser et préparer le rendu donc d'un système de simulation quels sont les petits trucs donc ici que l'on peut mettre en place donc par rapport à la simulation cette simulation c'est des particules qui sont émises à partir de différentes sources polygonales des sphères on va regarder ici et on va donc regarder comment on peut augmenter donc le nombre de particules en venant donc déplacer le temps et l'espace de d'un premier système de simulation donc en fait le système de simulation ici on on l'a déjà plus ou moins montré dans un tutoriel précédent c'est des particules avec un pop solver qui sont attirés donc sur une curve qui vont pouvoir se déplacer sur cette curve donc là en direction d'un élément visuel une sphère qu'on a mis en place ok donc les émetteurs je vais redécrire rapidement donc la simulation ici les émetteurs donc c'était des sphères ici que l'on voit bruité que l'on a donc bruité donc sphère émission éventuellement ces sphères avec un montagne on pourra ou un attribut de noise les animer si on veut bruité dès le départ le mouvement des des particules un ici il ya un smooth ensuite on peut donc animer donc plutôt avec un attribut de noise ici et puis on va donc faire des copies émerge et puis on a un ensemble donc deux sphères ici qui sont en même temps un seul une seule source et sur des des points séparés ce qui nous permet d'avoir 6 et points de départ donc de de particules à ici donc voilà le mouvement donc des des particules ici enfin des par des pas dans des particules des des sphères et donc des sources particules ici des points qui vont être ensuite récupérés donc par la simulation donc particules solver ici on va avoir donc la simulation on va remettre la simulation déjà pré-calculé pour gagner du temps voilà ici et j'ouvre le particules solver voilà ok donc pop source classique source on va venir chercher donc sur ce particules ici donc des sphères d'émission et si le buzz constant buzz rate 800 donc si on en veut plus bien entendu on pourra mettre quelque chose de plus élevé mais on va voir justement que par rapport à la simulation et le résultat que l'on obtient c'est peut-être pas la peine de compter fortement ici le constant buzz rate parce que ça va mettre beaucoup de temps donc à être simulé et on peut trouver une autre méthode pour venir justement épaissir je dirais le visuel donc des des particules ici donc constant birth rate 800 ici life donc 60 on avait vu que la fx fancy ici était lié on l'avait lié à la tract avec le goal ici on jouait sur l'âge des des particules par rapport à la vie donc le n age ici par rapport à la durée de vie ça nous on donnait donc le goal prime uv le goal prime uv c'était donc l'élément ici le primitif uv sur lequel on venait donc se caler ici c'est la cure à tract et donc en fonction de l'âge des particules les particules vont être attirées au début de la curve et puis continue à être attiré vers le haut de la curve les le x donc le vu évoluant au fur et à mesure ici ok donc à tract curve object ici puis on va jouer sur la force si un edge supérieur à 0 15 donc l'âge normalisé et bien for scale égale 900 avant c'est pas le cas donc ce qui fait qu'on a un champ de particules ici qui est déplacé avec donc on va revenir dessus avec donc un wind force qui est masqué du reste avec une sphère au démarrage ici qui vient donc faire un champ de de force de vent de wind ici limité et les particules donc vont d'abord être joué par rapport simulé par rapport à ce à ce wind ici et le noise dans le wind et avance venir s'agiter comme ça mais ensuite à partir donc de n age donc supérieur à 0 15 et bien le for scale va passer à 900 ici et à ce moment là donc on va donc avoir l'attraction vers la curve et le wind force étant limité dans l'espace lui par contre et pas dans le temps étant limité dans l'espace des particules ayant passé donc le champ de force wind elles vont se retrouver à attirer en vieillissant et donc on aura plus que à ce moment là la cure qui va attirer donc les les particules vers 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 son tracé ok donc ça c'était le système mis mis en place et encore une fois on va avoir donc 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 ici on va avoir donc un nombre de de particules ici donc en rate de limiter donc à 800 et on verra comment on peut l'augmenter sur faire je vais venir ici remonter voilà donc ici on a nos particules qui sont alors bien entendu donc je reviens sur juste le particules solver au niveau donc du pop object rien de de spécial collision tolérance 001 physical issue bones on a laissé les paramètres tel quel au pop solver on n'a rien touché de particulier de notable attract curve et puis on a mis un pop track pop drag aussi pour freiner un peu le la simulation en fait de manière générale c'est le frein à main de la simulation le drag en général ici le pop drag avec la valeur de air résistance ici qui va donner donc l'impression qu'on a une comme son nom l'indique une résistance plus forte de l'air donc freiner la simulation dans l'air des particules ok ce qui va permettre donc d'avoir une simulation plus longue à se jouer mais plus précise ça aussi c'est un paramètre important on voit que la simulation donc va se jouer avec une certaine donc longueur ici on veut jusqu'à 1500 frames ce qui est qui commence à être pas mal en termes de nombre de frames donc ici on va voir la simulation qui se joue voilà ok ici à ce niveau là jusqu'à 1500 et donc en fait au niveau de la cadence 1500 ça nous fait quelques secondes quand même de à jouer si on monte ça sur image par image sur un logiciel de compositing comme Nuke mais en fait on a donc sorti 1500 frames de simulation pour avoir une simulation précise et ça c'est dû principalement donc au drag qui va permettre donc de freiner la simulation et d'obtenir une simulation très précise frame by frame comme on dit de telle manière de ne pas avoir des mouvements erratiques ou des des dispersions et notamment avec donc le la tract curve qui doit être relativement précis et donc ça nous permettra comme ça de pouvoir ensuite dans un logiciel de compositing comme Nuke encore de venir éventuellement compresser donc le temps des 1500 images pour obtenir le temps de simulation que l'on veut donc on refera un retime dans Nuke par exemple ce qui nous permettra donc d'obtenir le résultat qu'on veut donc ça c'est un des premiers éléments donc de visualisation à prendre en compte donc dans une simulation que le nombre de frames ne correspond pas forcément donc au temps réel ensuite final donc de l'animation ensuite le deuxième élément donc je viens sur l'io ici sur le deuxième network object sur la droite ok ici hop je vais venir là voilà et j'ai donc le fameux donc d'opio import source classique que je vais pouvoir donc faire un save to file et puis un load from disk pour le rappeler ce qui est le cas là maintenant ce qui me permet d'avoir la simulation en direct et à partir de là comme je suis dans un node donc GEO je vais pouvoir donc avoir des notes de type SOAP que je vais pouvoir mettre en place comme des transforms ici et des retimes qui vont me permettre donc de pouvoir dupliquer en décalant légèrement la simulation ici donc ici si on regarde le retime donc j'ai un léger décalage donc je vais mettre un retime en place ici et je vais prendre la fonction le mode pardon shift range avec un décalage de 20 je pourrais en avoir un deuxième ou un troisième et là j'en ai mis que deux où j'aurai donc un décalage de 40 ici et je pourrais jouer donc sur le transform ici éventuellement si je veux par exemple sur la hauteur faire un petit 0.1 pour effectuer donc un décalage moins 0.1 par exemple et éventuellement je pourrais ici sur les axes x, y, z mettre donc un petit random pour faire vibrer un peu la position par rapport à la position initiale qui est donc la ligne du milieu ici et l'ensemble étant mergé donc ici je peux très bien mettre un transform je peux très bien mettre aussi donc un attribut noise ici qui permettra donc d'avoir un décalage ici ok et cet attribut noise si on regarde donc pop source au départ voilà il est là l'import source pardon et l'attribut noise on a un petit décalage avec un retime donc on joue sur le vecteur P ici par défaut c'est CD c'est la couleur et ici donc on va mettre P ici noise positive value add ou on va mettre donc multiply peut-être c'est un peu fort multiply surtout avec une amplitude à 0 ok et voilà donc c'est un peu fort ici multiply donc on va faire un petit add ici positive value min et max value alors du coup de la manière qu'on ait un décalage positif et négatif donc on va mettre moins 0,2 et 0,2 l'idée étant de faire un léger décalage mais qu'on lise quand même donc les trajectoires des particules ici voilà on rajoute du moins 0,2 0,2 dans cette borne là de manière aléatoire donc avec ici donc location attribut pour le noise c'est P element size donc on pourra jouer donc sur la vibration donc plutôt mettre une petite un petit élément size ici pour avoir des petites vibrations sur place ici éventuellement on pourra l'animer ici ok avec un pulse duration ici donc on va mettre une valeur de 10 pulse duration voilà après on a d'autres paramètres fractales on va laisser de côté voilà on peut très bien venir donc rajouter un noise pour avoir une petite vibration supplémentaire ici et on a donc l'ensemble qui va donc se propager dans la même direction mais en générant donc un flux de particules plus épais on va dire pour faire simple ici qui va nous permettre donc d'obtenir un rendu qui pourrait être donc intéressant visuellement plus fort éventuellement donc cette scolore matériel ici voilà donc il faut comparer donc les différentes on va débrancher les branches hop voilà on en perd une on en perd une autre voilà on voit qu'on a donc quelque chose ici donc de moins je dirais épais alors en plus c'est que au niveau donc du du display ici bien entendu il faut voir ça donc au niveau du rendu ok donc voilà ce qu'on obtient donc ici avec donc un seul un seul rendu si on vient donc rajouter on voit que on épaissit un peu ici on vient donc rajouter on voit qu'on a épaissi donc le rendu ici avec donc une même simulation de base donc on va pouvoir donc éventuellement rajouter encore donc une ligne supplémentaire ici en venant dupliquer donc par exemple ici les deux éléments pour pouvoir donc avec un retime bien entendu donc différent ici donc on va mettre 60 par exemple ok on va récupérer l'attribut de noise de l'autre côté ok hop ici rapidement voilà et on rajoute donc une couche supplémentaire je dirais une simulation supplémentaire qui va venir se rajouter et venir donc améliorer donc le rendu que l'on veut obtenir qui sera donc visuellement plus fort ici donc avec un ensemble de 4 branches partant donc de la même import source ici de la même simulation comme on peut le voir ok donc ce travail là on pourra le faire ici à ce niveau là on peut le faire aussi comme on l'a vu dans d'autres tutoriels mais sur le compositing dans Nuke on peut très bien aussi le faire dans Nuke mais ici c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir mixer donc au niveau du rendu les 4 passes dans l'espace 3D ce qui fait qu'on aura un meilleur rendu normalement que si on faisait le compositing 2D seulement donc dans Nuke ok donc voilà ce que l'on pouvait dire donc ici sur les petits trucs à retenir pour la visualisation et la préparation au rendu et ensuite bien entendu c'est le moteur de rendu qui prendra le relais selon le moteur de rendu qu'on va utiliser donc ici c'est Mantra en raytracing mais on peut très bien utiliser donc d'autres moteurs de rendu plugés ou d'autres engines de Mantra ils ne fonctionnent pas seulement en raytracing mais on peut utiliser d'autres moteurs comme Redshift aussi qui fonctionnent très bien sur Audi qui sont en raytracing et qui sont en raytracing sur les petits trucs